L'expression de la cause en allemand Denn, Nemlich ou Weil Voyons tout d'abord trois exemples Armin macht einen Schüleraustausch, denn er möchte seine Sprachkenntnisse verbessern Mila will Stewardess werden, sie reist nämlich gern Hanna möchte die Erste werden, weil sie ihre mag On peut exprimer la cause en allemand répondant à la question warum, pourquoi, à l'aide de la conjonction de coordination Denn, qui signifie Car en français. Celle-ci occupe la position 0 et n'a donc pas d'influence sur la place du verbe conjugué, qui, comme dans toute proposition déclarative, se trouve en deuxième position, en deuxième place. On n'oublie pas, évidemment, de mettre une virgule avant denn. Voici un exemple. Sven ist sauer, denn er hat sein Handy verloren. Sven est de mauvais poils car il a perdu son téléphone portable. On peut également exprimer la cause en allemand à l'aide de l'adverbe nämlich, qui signifie en effet en français. Celui-ci se place après le verbe conjugué. Il n'est jamais en première position. Pour finir, on peut exprimer la cause en allemand à l'aide de la conjonction de subordination weil, qui signifie parce que en français. Comme dans toute subordonnée, le verbe conjugué est en dernière position. La subordonnée introduite par weil est précédée obligatoirement d'une virgule. voici un exemple. Sven ist sauer weil er sein Handy verloren hat. Sven est de mauvais poils parce qu'il a perdu son téléphone portable. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. Pensez également à laisser un petit commentaire. Viel Spaß! Tschüss! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 ...